Des femmes dévouées à plusieurs organismes et qui ont les mêmes passions. Voilà ce qui résume assez bien le Circle des fermières. Et aujourd'hui, on se trouve au sous-sol de l'église Sainte-Agnès, en compagnie de leur conseillère, Mme Lise Pépin. Bonjour. Bonjour, Natacha. Dites-moi, quelle est la signification du mot « fermière»? Ça signifie beaucoup de choses parce que c'est des femmes qui font beaucoup de bénévoles et on se regroupe une fois par mois ici pour faire plusieurs activités, dont vous êtes dans la salle des métiers. Mais une fois par mois, nous avons aussi une réunion avec nos membres pour souvent inviter des personnes qui viennent nous donner beaucoup de belles informations. Oui, pouvez-vous m'en parler un peu plus en détail, justement? Comment ça se déroule, les rencontres une fois par mois? Oui, c'est porte ouverte à tout le monde. C'est sûr qu'on a un sujet. Comme le mois passé, on a eu le sujet, c'était les droits des personnes aînées. Et un autre mois, ça va être comment mieux s'alimenter. On va changer un petit peu notre façon de manger. Des fois, tout dépend du métier qu'on fait. Si à 50 ans et plus, des fois, l'alimentation peut changer. Si tu es portif, c'est une autre alimentation. Ça fait que c'est ça, on a différents sujets. Et puis, on fait aussi ensemble des ateliers. Et au mois de novembre, on va ouvrir nos portes pour exposer les belles choses que les fermières font. Et ça, au mois de novembre, si bien que vous m'emmenez là, ça va être vraiment pour montrer à la population toutes les activités que vous faites. Parce que vous ne faites pas seulement, comme vous m'avez dit tantôt, des pantoufles. C'est bien plus que ça. Exactement. Ça a changé beaucoup. Il y a plein de choses à apprendre au secte des fermières. Ici, c'est pour ceux qui ont la passion des salles de métier. Mais comme moi, ce n'est pas tellement ça que je venais chercher dans les fermières. C'était plus comme rencontrer des gens, une amitié, apprendre à faire des petites choses, des petits bricolages qui ne prenaient pas beaucoup de temps. Et puis, venir chercher aussi de la belle information. Et puis, c'est ça, le 19 et le 20 novembre, nous allons exposer des choses que, pendant l'année, les fermières ont faites. Et ça, ça va se faire à l'église même? Oui, au sol d'église à Sainte-Agnès. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Et c'est gratuit pour ce mois de novembre, mais c'est aussi gratuit à chaque fois que les membres veulent venir ou veulent s'inscrire. Tout est gratuit ici. Disons que les conditions, il faut que tu aies 14 ans et plus. C'est vrai à tout le monde. Et puis, pour les premières fois, tu viens voir et c'est gratuit. Mais si ça t'intéresse, tu peux prendre une carte de membre qui te donne droit à la revue L'Actuel, qui est une belle revue qui touche la couture, le tricot, l'information, la cuisine. Et c'est seulement 20 $ pour un an. Et ça, c'est un peu les activités aussi que vous faites ici au Cercle. Oui. Puis, on a aussi, comme on peut appeler ça, des œuvres sociales qui sont importantes aussi. Les fermières, ça ne paraît pas toujours, mais on donne beaucoup de sous pour des fondations comme la Fondation Holot. C'est ça. Vous êtes bien implantée bénévolement. Puis, qu'est-ce que c'est justement Holot? Holot, c'est pour aider les petites mamans qui attendent un bébé. Ils n'ont pas toujours les moyens de, comment on peut dire, de s'acheter des bonnes choses pour la grossesse. Fait que Holot va… nous, on contribue à donner de l'argent à Holot pour leur fournir œufs, lait et oranges. Ou le mot Holot. C'est ça. Et puis, souvent aussi, on va donner des sous à une autre fondation qui s'appelle ACWW. Et ça, c'est pour améliorer les conditions de la vie des femmes qui sont là-bas. Parce que ce n'est pas toujours facile de se regrouper pour elles. Et on a aussi un projet qu'on appelle le projet 4 pattes, qui sert à amourcer aussi des sous pour… Ils appellent ça 4 pattes parce que c'est pour les chaises, pour ceux qui font de la dialyse. Ah! Oui. Pour qu'ils restent longuement assis. Oui, ils ont besoin de fauteuils. Les fauteuils sont assez dispendieux. Puis, ça en prend plusieurs. Mais l'argent ne va pas juste là aussi. Elle va aller une partie pour le projet qui a méganté pour les femmes, la mammographie. Fait que ça va être une bonne chose. Et en terminant, Mme Pépin, vous, qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment d'être membre des cercles des fermières? Au départ, je cherchais une amitié, quelqu'un avec qui parler. C'est ça, j'ai toujours travaillé dans des industries où il y avait beaucoup de femmes. Et quand j'ai lorché les industries, on se retrouve au travail sur une ferme, puis on ne voit plus personne. Fait que c'était pour briser l'isolement un peu, oui, oui. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. En compagnie maintenant de Mme Giseline Lacroix, maintenant que nous avons découvert ce que c'était le cercle des fermières, apprenons concrètement les activités qui s'y passent. Bonjour. Bonjour, mon frère. Dites-moi, vous êtes très active. Mais là, en novembre, j'aimerais savoir quelles activités on pourra découvrir sur le cercle des fermières, qu'on ne connaît pas les activités que vous faites ici. Comme Lise vous l'a dit précédemment, nous avons une exposition le 19 et le 20 novembre. Dans l'exposition, on regroupe du tricot, du tissage, de la broderie, de la couture et de la courte à pointe. Ici, pour moi, je vais vous présenter la salle de métier qui, le tissage, c'est une grosse partie de notre exposition. C'est ici que ça se passe? Oui, au sol de l'église à Sainte-Agnès, mais ici, c'est notre local où beaucoup de femmes se réunissent pour faire l'activité principale du cercle des fermières, en fait, le tissage. Et c'est un peu aussi de perpétuer les traditions. Oui, on essaie d'intégrer beaucoup de jeunes qui sont disponibles pour venir tisser, parce que c'est sûr que tisser, c'est demandant. Ça prend du temps. C'est rigoureux aussi, puis il faut que tu aies du temps à donner, parce que les pièces, comme ici, sur le métier où on est, c'est une pièce à réaliser, mais il faut que tu sois deux, et puis c'est assez long à faire. Et là, on est ici, qu'est-ce que ça va faire, ça, ici? Cet ouvrage-là, c'est un grand, un drap de lit qui va aller sur un lit queen. Combien de temps ça peut vous prendre? On peut dire que c'est une bonne semaine d'ouvrage pour deux artisanes, oui, oui. Donc, il y a beaucoup d'heures, là, dans beaucoup d'amour, hein? Beaucoup d'amour, mais beaucoup de patience, oui, oui. Puis sinon, dans un volet complètement différent, vous offrez un livre de cuisine qui est réservé uniquement au cercle des fermières. Oui, cette année, la Fédération a décidé de faire un livre pour aider les plus jeunes aussi. C'est un livre avec des recettes coup de cœur, des recettes qui sont faciles à faire, tout ça, pour aider les plus jeunes, et même nous autres aussi, les plus vieilles. Des fois, on est à notre retraite, je pense qu'on est plus pressés que ceux qui travaillent. Donc, c'est un livre, la couverture va être ça, « Qu'est-ce qu'on mange exprès? » Ça le dit bien exprès. Oui, ça le dit bien. Et puis, nous, on a un petit profit qui nous revient, mais c'est principalement pour aider la Fédération au provincial, oui. Puis sinon, que diriez-vous aux gens qui vous écoutent pour les inciter à venir? Bien, moi, la principale chose qui m'a incité à venir, c'est que je voyais qu'il y avait des personnes ici qui font partie du cercle que moi, je ne connaissais pas. Je n'étais pas habituée à côtoyer. Donc, tu t'en viens ici, ça te fait un nouveau groupe de personnes à connaître. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui aiment ça réaliser ces ouvrages-là, puis tout. Puis, en fait, tu peux faire des beaux cadeaux aussi avec les ouvrages que tu fais. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Mme Lacroix. Et pour tous les détails concernant l'atelier qui aura lieu en novembre ou pour vous inscrire, vous avez l'adresse au bas de l'écran ainsi que le numéro de téléphone. Restez là. On vous revient tout de suite après la fin.